youtubeurs youtubeuses bonjour à toutes bonjour à tous alors je fais cette petite vidéo d'abord pour vous signaler que je reçois en fait à paris au 113 rue des orthos vous pouvez prendre rendez vous directement sur doctolib.fr vous pouvez aussi et bien me contacter au 07 70 01 32 71 et enfin vous pouvez aussi bien laisser des messages sur ma chaîne en fait sur youtube de façon à ce que le travail qui est fait qui est consacré essentiellement manipulateurs pervers narcissique à ses victimes aux causes et bien puisse suivre son propre chemin et évoluer avec le temps alors je vais faire j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous annoncer en fait un projet qui me semble être extrêmement important et qui ressort de plusieurs témoignages qui ont été finalement décideurs je vais dire dans le travail qu'on a dans le travail que j'ai pu faire au cours de ma carrière je me suis demandé s'il était possible peut-être de trouver plusieurs sophrologues art thérapeutes des personnes en fait qu'on considère comme des facots qui travaillent entre entre guillemets dans des thérapies dites alternatives pour arriver à mettre en place une sorte de maison qui permettrait aux personnes au revenu modeste par exemple et bien pour une somme symbolique celle par exemple d'une consultation chez un médecin de 20 ou de 25 euros et bien pouvoir être aidé à parler et à travailler en plus des médecins qu'on voit habituellement donc ce que je voudrais faire c'est un travail qui devrait pouvoir se mettre en place sur bettencourt sur somme du mois dans le département de la somme parce que là ça parie la situation je n'ai pas de je dirais de matériel pour pouvoir le faire un lieu d'accueil la location est extrêmement chère et je pense qu'il serait utile de créer en fait cette maison pour permettre à la fois aux personnes victimes de manipulateurs pervers narcissiques de se reconstruire sur différents tableaux donc intérieurement par la thérapie verbale par le travail avec le corps par l'art thérapie c'est à dire de restructurer finalement l'individu au travers son vécu dans toute son importance avec finalement de la de vrais professionnels derrière mais que ceci soit abordable donc je fais un peu cette vidéo pour pouvoir lancer un appel à l'aide il s'agit pas d'avoir un projet en fait qui ne pourrait pas tenir la route j'ai fait quelques études je me suis rendu compte par exemple dans la région que il existait des des personnes qui pratiquaient des médecines alternatives qui étaient très complémentaires de la médecine dite conventionnelle puisque le but n'est pas d'empêcher de voilà de remplacer pardon un médecin par une une attitude une forme de métier pardon qui est un petit peu aujourd'hui en retrait ce que je trouve dramatique c'est que la sophrologie la psychothérapie l'art thérapie le reiki toutes ces toutes ces finalement ces alternatives médicales et bien sont extrêmement chers or je lance un appel à tous les confrères consœurs de pouvoir accepter peut-être de se réunir au sein d'une maison pour pouvoir faire quelque chose qui soit comme un cabinet médical quand on est malade on va voir un médecin on va voir une infirmière un ergothérapeute etc et bien que on puisse grâce à notre capacité d'écoute et bien être visible et peut et en fait permettre aux gens de venir nous consulter sans avoir aucune crainte parce que ça ça me paraît important j'ai fait aussi cette vidéo en pensant notamment à plusieurs exemples dans mon cabinet je travaille avec des personnes qui sont vraiment extrêmement perturbé dans leur corps perturbé dans leur parcours parce que elles ne peuvent pas être écouté totalement par des finalement par des par des professionnels qu'elle paye à l'extérieur voilà il y a cette espèce d'omerta sur la violence faite aux femmes sur la violence faite aux hommes aussi ou en fait s'il n'y a pas de preuves or l'attaque morale on n'a aucune preuve on peut pour un médecin par exemple déceler certains signes mais la capacité de parole elle est extrêmement réduite donc je pense qu'il est vraiment important de pouvoir créer quelque chose et encore une fois je fais cet appel auprès de personnes sérieuses prêtes à s'investir et capable de pouvoir mettre en place cette structure récemment une youtubeuse fleur a posé en fait a fait des témoignages elle a pu parler en fait de son parcours fleur n'est qu'un exemple et j'ai eu d'autres personnes qui ont elle refusé de pouvoir parler parce qu'elle se sent une fois la conversation terminée totalement seule isolée dans l'incapacité de pouvoir poursuivre leur travail de guérison alors j'ai justement en ce moment fleur en ligne et je voulais lui poser la question est ce que ce projet fleur vous semble être intéressant ou pas du tout aussi très intéressant chérie vous avez beaucoup de courage et vous êtes très humain avec une empathie immense parce que toutes ces personnes finissent par abandonner de guerre la santé se dégradant mais tout prenant partant live et tous les médicaments du monde les antidépresseurs tout ce que vous voulez n'arrangeront pas le problème ils ont fait exploser votre coeur ils ont voulu détruire votre personnalité et rien ni personne ne peut remplacer ce dégât c'est dans votre courage personnel votre votre pugnacité votre acharnement à lutter sinon vous n'êtes pas cru personne ne vous croit personne ne vous croit vous êtes fragile vous avez fait ce qui est cela mais personne ne vous croit et je pense que qu'il y ait une très bonne très bonne initiative moi je suis très fatigué pour l'instant pour participer à ce projet pour témoigner encore puisque je fais une récidive de cancer une tumeur de des centimètres près du coeur des métastases partout je ne sais pas si je vais m'en sortir mais au moins j'aurais fait preuve de courage en témoignant et en aidant d'autres personnes et il faut continuer la lutte parce que c'est très grave c'est très grave tout ça c'est tabou c'est comme les viols c'est comme les incestes tout est tabou donc voilà il faut continuer et Thierry est quelqu'un de très bien voilà merci Thierry c'est moi qui vous remercie Nicole c'est moi qui vous remercie la question que je voudrais vous reposer encore une fois c'est est ce que vous pensez que est ce que vous croyez est ce que vous faites partie de ces personnes qui pensent que l'aide psychique et bien elle est réservée qu'à une élite est ce que vous êtes d'accord ou pas sur le fait que il serait bon de voir des thérapeutes donc en thérapie alternative qui pourrait être une aide supplémentaire à des médecins peut-être pour pouvoir aider davantage qu'est ce que vous en pensez ? oui tout à fait parce que moi j'en avais parlé à ma généraliste qui était compatissante tout ce que vous voulez elle m'avait dit que ça reviendra que ça reviendrait avec mes enfants rien n'est revenu pour l'instant je passe Noël seule encore une fois encore non rien ne revient comme ça parce que vous êtes tragique parce que vous avez peut-être un problème caché bien profondément dans votre enfance qu'il y a eu quelque chose non 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 il faut vraiment que ce problème soit mis à la surface parce que on en crève voilà c'est tout on en crève d'accord bah écoutez en tout cas quoi qu'il en soit donc moi je vais vraiment continuer à faire ce projet donc de rassembler un petit peu les moyens et les connaissances de personnes qui peuvent aider et encore une fois j'en profite aussi pour dire que très souvent lorsqu'on travaille les gens disent le médecin dit le psychologue le psychiatre en fait disent et bien en fait vous soignez vous faire écouter nécessite que vous donniez de l'argent le problème c'est qu'on oublie que certaines personnes a fortiori aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est d'un point de vue économique où le chômage est important où les difficultés de fin de mois sont très difficiles et bien vous avez des gens qui ont peur d'aller voir peut-être des médecines à alternative et c'est vrai que j'ai l'intention donc je déclare une guerre ouverte symboliquement en tout cas en appelant de toutes mes forces mes confrères et consœurs à créer un vrai projet pas seulement à Paris mais aussi dans les zones rurales comme là où on est à Betancourt-sur-Somme en fait pour pouvoir venir en aide aux personnes qui ont de réelles difficultés et que même si ce métier effectivement qui a nécessité des études est un métier qui doit nous permettre de vivre et bien ne doit pas laisser sur le côté de la route des personnes qui ont très peu de moyens voilà voilà alors avant avant de poursuivre de terminer pardon je vais vous souhaiter à tous de très belles fêtes de Noël je reviendrai donc dès la rentrée pour pouvoir poursuivre un petit peu les sujets en ce qui concerne le témoignage de fleurs merci fleurs pour avoir témoigné bon courage passez de bonnes fêtes de Noël et en tout cas toutes mes pensées positives vous accompagnent ainsi que toutes les personnes qui vous ont finalement envoyé ces messages pour vous soutenir et pour vous dire que vous étiez importants merci Thierry une dernière chose n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous à Paris à mon cabinet centresque ou désorto vous pouvez aller directement sur doctolib.fr ou bien aller sur mon site web sophrologie-psy.com et n'hésitez pas faites passer la vidéo faites-la circuler à tous merci à très très bientôt ciao ciao ciao